Hippo me dit qu'as-tu pensé de ces JO de la cérémonie de clôture vu que tout s'est super bien déroulé à Paris ne regrettes pas de ne pas avoir été à Paris pour profiter de quelques épreuves alors comme je t'ai dit tout à l'heure les JO j'ai trouvé ça magnifique j'avais pas tellement de doute d'ailleurs à ce niveau là parce que les craintes qu'on pouvait avoir n'étaient pas tellement dans l'organisation des JO mais plutôt dans les événements périphériques qui pouvaient être grève attentat dysfonctionnement des transports bon à ce niveau là maman chérie qu'est-ce qu'il y a à ce niveau là ça s'est très très bien passé et voilà et puis c'est vrai que les compètes se sont déroulées devant des stades pleins et que c'était vraiment une super ambiance pour la deuxième partie de la question est-ce que je regrette de ne pas avoir été à Paris non pas du tout parce qu'aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de mal à me déplacer avec mon genou pourri et que je me voyais mal me retrouver dans la foule dans des tribunes avec des escaliers des machins malheureusement c'est plus pour moi tout ça donc j'étais très bien dans mon canapé à la boule pour regarder les compètes c'était très bien que penses-tu du mercato de marseille les recrues les embrouilles avec les joueurs du love les ambitions et le jeu de deux herbies franchement deux herbes l'arrivée de deux herbies à l'om et puis l'arrivée même de deux herbies en ligue a c'est le truc le plus excitant qui puisse y avoir dans cette intersaison même si d'aucuns me disent qu'il n'avait pas de contact avec de grands clubs après Brighton je pense quand même que c'est une chance pour la ligue 1 d'avoir un technicien comme ça visiblement les dirigeants de l'OM lui ont laissé les clés pour faire son recrutement maintenant on va pas occulter le fait que il y a c'est une équipe qui va être changée à 80 voire 90% puisque même le gardien va changer et que voilà c'est assimilé de tels changements ne se fait pas en claquant des doigts donc faudra peut-être un petit peu de patience pour cette équipe de l'OM à moins et ça on personne n'en sait rien qu'ils fassent un démarrage supersonique donc voilà après les joueurs du loft voilà je trouve que mettre des joueurs comme bamba ou vertu dans le dans le loft compte tenu de la qualité de leur saison l'année dernière je trouve ça un petit peu un petit peu violent jacquiboy me dit aucune victoire du racing club de strasbourg lors de ses matchs amicaux si défaite est de nul faut-il vraiment s'inquiéter pour le championnat je rappelle que il ya deux ans strasbourg avait été gagné 3-0 à hanfield contre la réserve de liverpool et que derrière ils n'avaient pas gagné un seul match pendant les matchs allé de lire donc encore une fois les matchs amicaux les matchs amicaux parfois peuvent donner de de bonnes indications et parfois pas du tout là de toute façon il est bien évident que le que le recrutement du racing club de strasbourg n'est pas encore terminé on voit qu'ils ont pris encore un joueur là le monégasque de la marche donc s'ils arrivent à refaire revenir diallo au poste d'avant-centre et qui prennent un gardien d'expérience il est évident que cette équipe aura une autre une autre allure donc s'inquiéter pas forcément être vigilant oui pépiteau 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 pourriez-vous un jour voir tir en riz à la tête de la sélection je trouve que tactiquement et dans le jeu c'est compliqué pour moi c'est une mauvaise idée je trouve que c'est quand même extrêmement dur de juger tir en riz soit à ce niveau là en termes de tactique et de jeu quand on sait les difficultés invraisemblable qu'il a eu à à composer son équipe le nombre de défections qu'il a eu de même de joueurs qui sont partis en cours de route comme kephren thuram donc qu'on le veuille ou non je pense que tir en henri était obligé de bricoler pendant cette cgo avec son équipe moi ce que j'ai vu c'est un mec en osmose totale avec son groupe et ça c'est bien aussi parce que il n'y a pas que il n'y a pas que la tactique aussi avec un joueur il ya aussi l'aspect humain qui est très important et là je pense que alors qu'on pouvait quelque part en douter puisque avant on disait tir henry était comme tous ceux qui avaient été très grands joueurs trop potins trop et trop de distance entre lui et son groupe là on a vu une proximité incroyable moi je trouve que c'est un résultat qui est totalement à mettre au crédit de et on va voir où est ce qui va rebondir après ça quoi ou marseille berthe me dit que pensez-vous de stephen curry les gens se concentrent généralement sur le bronze mais sa performance lors des gyros prouve qu'il est l'un des meilleurs de ce sport une fois de plus oui ben là n'empêche pas l'autre tu as le meilleur shooter à trois points de l'histoire du jeu stephen curry qui a démontré qu'il a fait payer d'ailleurs très cher à l'équipe de france avec ses quatre shoots à trois points dans les deux dernières minutes de la finale et puis tu as lebron qui est quand même un monstre physique mais qui va il va sur ses 40 ans et physiquement il est monstrueux il va toujours très vite et puis c'est l'âme de cette équipe et c'est certainement le je vais pas rentrer dans le débat ce que c'est le meilleur joueur de basket de l'histoire du jeu je pense que c'est le joueur le plus complet de l'histoire du jeu parce qu'il est capable de performer dans toutes les stats les rebonds les passes les shoots les dunks les shooter trop il est partout et il est incroyable à ce niveau là donc voilà stephen curry c'est un shooter pur mais avec une telle pureté je pense qu'on l'a quasiment jamais eu ou merci berth me dit que pensez-vous de cette nouvelle tendance des clubs à punir les joueurs qui l'ont tout donné parce qu'ils ne leur signent pas ou ne rentrent plus dans leur plan alors qu'il leur reste encore un an de contrat je parle de bappé vertu mbemba par exemple je réponds toujours la même chose c'est que des contrats sont faits pour être respecté quand même à la base et que je ne comprends pas cette ces clubs qui décrètent que les joueurs doivent partir au plus tard un an avant la fin de leur contrat pour que les clubs puissent bénéficier d'une indemnité de transfert je suis désolé quand tu as un contrat et ben si tu vas au bout de ton contrat tu as été au bout de ton contrat et tu as respecté ton contrat le club a respecté ton contrat et tu as respecté ton contrat donc encore une fois que bappé soit allé au bout de son contrat alors qu'il a donné sept ans de sa carrière enfin donné je m'entends quand je dis donné de sept ans de sa carrière de 18 à 25 ans au psg il n'y a pas de scandale pour moi à ce qui quitte le psg libre quant à vertu et mbemba je pense qu'il n'y a pas grand chose à leur reprocher sur le plan sportif et les mettre comme ça dans le loft je trouve pas ça très sain et surtout connaissant longoria et son aptitude invraisemblable à changer d'effectifs tout le temps et ben ça veut dire que aucun joueur de qui vient d'arriver à l'om n'est à l'abri de se retrouver dans le loft la saison prochaine guillaume alicia me dit allez anthony lopez serait sur les tablettes de strasbourg confirme tu cette info de oui je la confirme sauf que pour l'instant lopez ne souhaite pas aller à strasbourg alors je dis pour l'instant parce que il reste trois semaines de championnat c'est quand même pas la bousculade pour embaucher l'ancien gardien lyonnais et que ce qui lui paraît pas souhaitable aujourd'hui sera peut-être une occasion au nord dans dix jours ou quinze jours mais d'ici là strasbourg aura peut-être trouvé un autre gardien guillaume alicia me dit cyril linette sera intéressé pour le poste de présent de la lfp ce reste pas une bonne nouvelle pour la ligue 1 ah ben pour moi alors là c'est évident que ce serait la meilleure des nouvelles et que cyril est totalement fait pour ce poste d'abord parce qu'il en a une grande expérience il a été mon chef des sports à canal donc déjà rompu au travail de négo avec les clubs ensuite il a été dg de l'équipe du pmu donc c'est quelqu'un qui a une grosse expérience qui connaît très bien les clubs qui connaît très bien le football qui connaît très bien la télé donc c'est et de toute façon faut pas se leurrer aujourd'hui le ce qu'on demande avant tout au président de la ligue c'est de négocier des droits intéressants de pour le pour le championnat donc je pense que cyril linette serait un candidat très crédible et pour 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 être président de la de la ligue et qui sache mais je lui ai déjà dit de vive voix qui sache que je serai à ses côtés si il décide ce qui n'est pas encore évident de de se présenter à ce poste guillaume alicia me dit j'ai vu que tu étais abonné à dazone va tu regarder autre chose que la ligue a sur cette plateforme ah bon parce qu'il y a autre chose je suis même pas au courant moi tu sais j'ai j'ai fait un tweet pour dire que je m'abonnais à dazone donc j'ai eu droit soit j'étais un pigeon dans le meilleur des cas au pire j'étais un traître j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment je peux faire mais mes vidéos sur pierrot le foot sans regarder les matchs partant du principe que je ne veux pas prendre l'ipi tv parce que pour moi c'est illégal et qu'en plus je pense très sincèrement que la lutte contre l'ipi tv va être considérablement renforcée à la fois par les pouvoirs publics et par la ligue dans les semaines qui arrivent donc voilà à partir de là je me suis abonné sans joie j'ai pris l'abonnement à l'année pour bénéficier d'une petite remise ça m'a coûté 300 balles bon on est tous d'accord sur le fait que j'ai les moyens et qu'en soit c'est pas un problème je ne savais même pas qu'il y avait d'autres choses sur dazone de toute façon moi je regarderai la ligue 1 point abraham ahim me dit bertrand latteau arrive sur le canal la saison prochaine beaucoup de gens l'ont comparé à toi que pense-tu de cette comparaison est ce que tu trouves des points communs avec lui le connais tu personnellement oui je connais un petit peu on s'est croisé quelquefois c'est pas si beaucoup de gens l'ont comparé à moi moi je vois pas trop de je vois pas trop de similitudes alors c'est vrai que déjà physiquement entre un petit blond et un gros gris il ya beaucoup d'écarts ce qu'on peut dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas bertrand c'est qu'il dit les choses avec vigueur beaucoup de vigueur parfois maintenant oui je vois que que canal continue à essayer de renforcer son son canal football club ce qui est pour moi est voué à l'échec puisque le canal football club sans droit sans droit d'image de la ligue 1 c'est pour revoir le résumé de brentford van verantone je suis désolé les gens surtout à cette heure là en access prime time le dimanche les gens s'en foutent donc je pense pas que ce soit à l'arrivée de bertrand ou de 2 ou de margot du manque que j'adore par ailleurs qui qui change beaucoup l'audience de cette émission maintenant ils vont certainement faire d'autres choses pendant le pendant leur truc quoi mais voilà romanus 31 me dit encore un espoir de voir canal et dazone trouver un accord bah si accoréa ce sera un accord de voilà une place peut-être sur sur canal sat mais ça n'ira pas plus loin et je suis pas certain que ce soit je passe certain du tout que ce soit dans dans les idées de maxime saada quoi on